... C'est un lieu visible, ça dépend des députés, mais il y en a qui utilisent la vitrine pour en faire un objet de communication à part entière, d'autres qui essaient d'être plutôt cosy, simplement pour des réunions de travail ou des réunions autour des habitants. Après, chaque député est libre de sa propre communication sur sa permanence parlementaire. Je ne sais pas comment je pourrais le faire si je n'avais pas de permanence. Tous les députés ont une permanence. Je pense que ce n'est pas illégal, mais ce n'est sûrement pas courant. En l'absence de règles sur la transparence et en l'absence de sanctions afférentes, il n'y a pas moyen de savoir l'utilisation de l'IRFM qui a été faite par François Fillon, mais par aucun de ses collègues à l'époque et encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada